Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag comme vous avez pu le voir dans le titre. Le tag c'est le boyfriend tag. C'est lui le boyfriend. Il y a un petit gros qui est en train de faire du bruit. Allez monte. Allez monte. Voilà. Pour ceux qui me demandent, oui, j'ai des chiens. J'en ai même trois. Ça c'est mon stiskinner d'amour. Non ça c'est pas vraiment un chien. Donc voilà on va commencer tout de suite. Il y a du chien là-dedans mais il y a autre chose. Il n'y a pas que du chien. On commence tout de suite avec la première question mais c'est lui qui lit les questions. C'est lui qui répond. Moi j'ai rien à faire à part écouter ce qu'il a à dire. Depuis combien de temps vous êtes ensemble ? La date. Depuis combien de temps ? 7 ans passé. 9 octobre 2008. Ce qui fait 7 ans et demi. Je pensais que ça faisait 8 ans. Qui a fait le premier pas ? It's me. C'est elle. For sure. Allumeuse. Quelle a été ta première impression ? A propos d'elle ? Elle a l'air chaude elle. Non ma première impression c'était ouh je vais me la faire. Fréchant. Sérieusement ? Non je sais plus. Je sais plus. Il dit que des conneries encore. Je sais plus ce que je m'en suis dit. Tu sais plus. Question suivante. Avez-vous des traditions ? Quand on a travaillé, quand on vient de mixer le samedi soir généralement on arrive à la gare de Lille ou à l'aéroport de Lille. C'est le plus proche et on aime bien aller se faire un restaurant en général. Sushi ou Wesh. Ouais c'est pas vraiment une tradition ça. Ouais c'est une tradition. On n'a pas de tradition nous. Quelque chose qu'on fait un truc qui sort un peu de l'ordinaire. T'as l'impression que c'est chiant. Non c'est une habitude qu'on se fait. Ouais c'est plus des habitudes que des traditions. Tradition. Fête Noël. Ouais c'est pas ce genre de tradition à mon avis. Alors question suivante. Oui on regarde là parce qu'en fait l'ordinateur est là. On partit en vacances ensemble et ouf. On part pas vraiment en vacances quoi. Tu fais déconner ou quoi ? Chaque fois qu'on prend des vacances on travaille en même temps. Pas à chaque fois. On a pris deux fois des vacances qu'on a pas travaillé. Bah deux fois. On te demande l'aide. Deux fois sur huit ans on est parti deux fois en vacances vraiment. Dont une fois on est parti en vacances et c'est parti en cacahuètes. Ah oui c'est vrai la dernière année. Avec mes amis à Barcelone c'est parti en cacahuètes total. C'est du grand délier. Depuis ce temps là on part plus en vacances entre amis. Et une autre fois on est parti à deux... Je crois que c'était au Canary. On est parti sur un coup de tête. Ouais. Il Canary. Sans compter toutes les destinations qu'on a fait mais en général t'as des bookings. Mais bon Tahiti c'était des vacances si vous avez regardé. Je vous invite à regarder le vlog. Tahiti, Auris, Réunion, tout ça on part souvent en vacances à deux. Ouais c'est pas vraiment des vacances en fait parce que c'est vrai que je mixe à chaque fois. Mais bon je mixe une date et on est là-bas une semaine par exemple. Donc c'est pratiquement des vacances parce qu'on va à la piscine, à la plage etc. Donc ça équivaut à des vacances même si c'est du boulot. C'est des vacances gratuites quoi on va dire. Même des vacances payées. Des vacances payées c'est ça qui est mieux. Top. Qui a dit je t'aime en premier et où ? Alors là... Je me rappelle plus. Non non plus. C'est dramatique parce que c'est censé être la question tu vois. Love. Et je ne sais plus. Je peux vous dire où je l'ai rencontré etc. Machin. Plein de choses mais ça... Qui a dit je t'aime en premier et où ? Je pense que c'est moi quand même. Non c'est... On ne dira pas dans quelles circonstances parce que je me connais mais... Mais je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi ouais. Oh elle est mignonne. Vous sortez manger au restaurant, comment va-t-elle s'habiller ? Comme une merde. Elle va mettre... T'es chier toi ? Un vieux jogging. Elle va mettre ce suite là par exemple. Exactement comme elle est habillée là. Un jogging, un suite. Mais en fait... Elle ne va pas se maquiller. Elle va attacher ses cheveux n'importe comment. Elle va juste mettre un petit peu de fond de teint histoire de dire... Mais elle va s'habiller comme une merde. Mais en fait je vous explique, moi je ne suis pas quelqu'un... Sauf quand on va au resto pour le boulot. Donc là elle est apprêtée, des choses comme ça mais... Sinon c'est... Je suis quelqu'un de très naturel en fait moi. Oui ! Quand je fais des vidéos bien sûr si je vous parle de make-up etc. Je vais faire un maquillage que je trouve joli. Même si tout le monde trouve... Même si certaines trouvent que je me maquille comme à un pied. Mais voilà autrement je suis quelqu'un de très naturel. C'est vrai que je ne me maquille pas forcément beaucoup. Je ne me coiffe pas forcément beaucoup. Et je m'habille... J'aime bien être en basket, en jogging. J'aime bien être bien dans mes fringues. Donc même pour aller au resto, je veux au resto pour prendre du bon temps. Donc je n'ai pas envie de m'emmerder avec des talons etc. Vous voyez un petit peu mon raisonnement. Donc voilà. Quelle est la nourriture qu'elle n'aime pas ? Quelle est la nourriture que je n'aime pas et qu'elle aime ? Sachez vous le dire sans souci. Quelle nourriture elle n'aime pas ? Elle a une aversion pour le salami. Ouais. Elle l'a déjà raconté dans une vidéo. Ouais j'ai déjà raconté ouais. Un traumatisme lié à l'enfance. Elle a été violée par un salami. Un truc comme ça, comme ça. Arrête. Je ne peux dire ça. Non mais voilà je l'ai déjà expliqué. Quand j'étais en maternelle, je ne mangeais pas bien. D'ailleurs j'ai toujours mal mangé. Pas beaucoup en tout cas pour en grande quantité. Ma maman avait dit à mon institutrice ou à la maîtresse en maternelle que je ne mangeais pas bien, qu'il fallait surveiller ce que je mange. J'ai fait tomber ma tartine avec le salami. Le salami est tombé du mauvais côté. Il faisait dégueulasse par terre. La maîtresse a ramassé la tartine avec le salami. Elle m'a forcé à la manger. Ça m'a traumatisée. Je ne mangerai plus jamais le salami de ma vie. Voilà. Fin de l'histoire. Donnez une larme. Quel est sa boisson préférée ? Coca. Ouais. Cucuculo. Quelle est sa pointure de chaussure ? 41. Et ne dis pas 40 parce que l'autre jour on a essayé d'acheter des pompes. C'était du 40 à l'hérité Coco. C'était des New Balance. Putain ça taille vachement petit. New Balance. Ça taille petit. De quelle couleur sont ses yeux ? Marron. Alors, quelles sont ses musiques favorites ? Mais non, je ne sais pas moi quelles sont ses musiques favorites. Elle écoute beaucoup de daubes aussi la scène. Elle en joue quelques fois pour faire plaisir. Je ne sais pas moi. Black M sur Marron. N'importe quoi. Kenji ? Kenji ? Tu n'as pas envie d'être sérieux deux secondes ? Kenji ? Tu ne sais pas, tu dis que tu ne sais pas, c'est tout. C'est que tu n'as pas... Oh si, elle écoute un truc de Rihanna. Elle écoute des trucs comme ça. Elle écoute, elle aime bien Mr. Zoé, End in Fire. Je ne sais pas moi. Des morceaux comme ça. Après, elle aime bien les classiques de la musique électronique. Bon, question suivante. Parce que la musique, c'est le sujet de Discord. Qui est sa meilleure amie ? Elle n'en a pas ? Non. Elle n'a pas de meilleure amie. Elle ne fréquente pas les filles. Non, c'est vrai. Elle a trop un sale caractère pour ça. Non, ce n'est pas vrai. J'ai des copines sur YouTube, etc. Que j'aime vraiment, mais... Non, il y a des copines qui sont plus dans la famille. Voilà. Oui, j'ai des copines aussi autour de moi dans la famille. Ou dans sa famille. Qui sont devenues des amis à moi. On dirait des meilleurs amis. On n'a pas... Mais je n'ai pas de meilleurs amis, non. Non, non. C'est la famille, quoi. Quels sont vos points communs ? On en a plusieurs. On a la même pointure ? Des chiés. Tu fais du 43, ouais, toi. Oui, 44. Tu fais presque du 44. Quels sont nos points communs ? On a le même boulot. On a un putain de caractère. De merde. Surtout toi. Surtout elle. On s'est rencontrés le même jour. Qu'est-ce que c'est ? Que peut-elle faire pendant des heures ? Rester sur YouTube. Sur Instagram. Oui, c'est vrai. Faire la tête. Je ne fais pas la tête pendant des heures. Parce que je ne suis absolument pas en finir. Que peut-elle faire pendant des heures ? Essayer de résoudre une équation. Trouver le résultat d'une division. T'es vraiment chiée. T'es coupée cette tête. Merde, je te moquais. Ce n'est pas un questionnaire pour que tu te fais de la tête. C'est la vérité. C'est drôle. Que peut-elle faire pendant des heures ? Chercher après un truc qui est sous son nez. Ah oui, ça c'est vrai. Je ne vois jamais. Quand je cherche quelque chose, je ne le trouve jamais. Il peut être en face de mes yeux. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Elle me gueule dessus parce qu'elle l'a paumé. Ça c'est top. C'est vrai. Si elle est devant la télé, que regarde-t-elle ? C'est compliqué ça comme question. Parce que je ne regarde pas beaucoup la télé. Dany le tigre ? C'est vrai. En ce moment, je suis obligée de regarder Dany le tigre. Mila, elle est fan. Mais vous n'imaginez pas à quel point Mila peut être fan. On siffle le générique. De Dany le tigre. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi lui ? Et du coup, j'ai dû acheter ça. C'est une petite peluche qui vient de chez AliExpress, pour tout vous dire. Parce que ça n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'en France, Dany le tigre... Ça c'est Dany le tigre. Dany le tigre n'est pas commercialisé en France. Enfin, au niveau des jouets. El virago de Dany. C'est un lien de Chine. D'où est-ce que les chiffres parlent l'espagnol ? Non, 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 c'est espagnol. C'est le tigre espagnol. Dany, el tigre. Non, sinon, qu'est-ce qu'elle regarde ? Moi, c'est compliqué. Je ne regarde pas beaucoup la télé. On ne va pas dire que je regarde beaucoup la télé. C'est très rare. Je regarde des films parfois, mais c'est rare. On a regardé Money Drop pendant un moment. Ouais, on aimait bien Money Drop jusqu'au jour où on s'est inscrit au casting et où on s'est perpoulé. Manque de cuit. De cuit. Manque de cuit. Non, c'était du stress. C'est un lieu de stress. Non, non, non. On a déjà bossé à la télé aussi, donc on ne peut pas le faire non plus. Quel est son pire défaut ? Elle est caractérielle. Arrête de cuit. Elle est jalouse. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis plus jalouse. Elle est sous-polée. Un petit peu. Quand j'ai mes règles. Elle a souvent... Elle râle. Elle ne reconnaît pas ses torts. Non, mais en fait, c'était quel est le principal défaut ? On ne t'a pas demandé. Oui, mais ils sont tous ex-écho. Ils sont tous ex-écho. Ils sont tous ex-écho. On ne t'a pas dit que tu as plein de défauts. Elle conduit comme un pied. Je ne conduis pas comme un pied, mais tu veux déconner ? Je conduis mieux que toi. Je n'ai jamais eu d'accident voiture. Arrête tes conneries, là. Le pire de tout, c'est que dans ce questionnaire, il n'y a pas quelle est ma principale qualité. Merci bien. Qu'est-ce qu'elle prend à boire au restaurant ? C'est pareil que... Un Coca-Cola. Oui, c'est pareil que la question du dessus. Je bois beaucoup de Coca. Tu arrives dans un 4 étoiles, ils te servent le plat. Ils arrivent avec le truc qui soulève. Écrasé de pommes de terre, un chou farci, deux fois gras. Je demande un Coca quand même. Un Coca, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait manger tous les jours ? Des sushis. C'est vrai. Quelle chose ne souhaites-tu pas qu'il lui arrive ? Il y a un problème avec Mila. C'est la pire chose qui puisse arriver. Maintenant qu'on est parents, ce n'est pas compliqué. Mais qui m'arrive à moi, plutôt. À toi, ouais. Non, mais ce serait un problème avec ta fille. C'est un truc qui t'arrivera à toi. Ça t'affecterait plus que tu préférais perdre une jambe que ça. Oui, c'est clair. Quel est son rêve ? Tu ne me connais pas si bien que ça. Si, si. Quel est son rêve ? Son rêve, ce serait de pouvoir faire ce qu'elle veut, quand elle veut, sans avoir à se soucier de l'argent, de ce que pensent les autres, etc. vivre pour nous. Ça va tellement vite que c'est ça, je pense, le rêve. C'est ça, non ? Oui. Moi, en gros, c'est ça, pourquoi ? Il est en galère. Oui, non, je réfléchis. J'essaie de donner des réponses. Moi, je pense que c'est tout. Tu veux qu'on le fasse dans l'autre sens ? Cette vidéo est maintenant terminée. Alex a fini de répondre à tout le questionnaire. J'espère que ça vous a plu. Ce qu'on va faire, Alex a une très bonne idée. Il m'a dit, et si on faisait... Comme d'habitude. Le questionnaire dans l'autre sens. Donc, ce que je vais faire, si vous likez un maximum la vidéo, je compte sur vous, c'est que je vais vous faire le questionnaire dans l'autre sens. Donc, je vais répondre pour Alex. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je suppose que ce n'était pas très compliqué à comprendre. Donc, je vais la poster la semaine prochaine, et j'espère que ça vous plaira tout autant. Je suis un petit peu fatiguée, parce que là, on ne vous dit pas tout, mais vous voyez, l'éclairage était un petit peu bizarre, parce qu'il est un petit peu 22 ou 23 heures. Alors, on est un peu mort. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. J'aimerais que ce clown à côté de moi arrête de m'imiter tout de suite. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.